... Lionel réside à Paris où il exerce la profession d'ingénieur. D'un naturel timide, Lionel a du mal à aborder la jante féminine. Qui plus est, son travail lui prend l'essentiel de son temps. A 27 ans, Lionel juge alors plus raisonnable de confier sa recherche amoureuse à un cabinet de conseils en relations humaines. Il s'inscrit à Eurochallenge. Selon sa demande, Lionel est mis en contact avec des adhérentes asiatiques. Rapidement, il a le bonheur de recevoir le dossier de Antien, qui le séduit littéralement. Antien est une étudiante vietnamienne de 18 ans, d'une beauté resplendissante. Leur premier rendez-vous tient du conte de fées. Vêtu d'un magnifique Aodai, la robe traditionnelle vietnamienne, Antien lui apparaît pure et virginale, tel un ange. C'est un coup de foudre, l'amour au premier regard. Dès lors, Lionel ne peut plus imaginer sa vie sans Antien. Au cours d'un mariage grandiose selon la cérémonie traditionnelle vietnamienne, ils se disent oui pour la vie. Aujourd'hui, après trois ans de vie commune, leur vie s'écoule avec un même bonheur, faite de voyages et de partages. Bonjour, je suis Anne Musère, directrice de Rochalange. Nous sommes le 3 mars 2012 et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Tien et Lionel qui sont mariés depuis trois mois. Tien est d'origine vietnamienne et Lionel est un français mais avec des origines aussi multiples et variées, originaire de la Réunion, on peut dire, et qui porte dans son sang des racines indiennes, des racines chinoises, des racines... Enfin voilà, ça donne un bel exemplaire quand même. En fait, je suis assez timide de nature et de par mon parcours professionnel, je n'ai pas beaucoup d'occasion de sortir et de rencontrer des gens. Donc c'est sous le conseil de ma sœur que je me suis inscrit chez Rochalange. De par mes origines chinoises, je me suis plus intéressé sur l'Asie de façon générique et c'était un choix naturel puisque pour moi c'était une Asiatique et pas autre chose. La première rencontre qui a eu lieu entre vous deux, elle s'est passée comment ? Elle s'est déroulée comment ? C'était en janvier de l'année dernière, je suis parti une semaine pour faire une première rencontre, on va dire face à face, donc c'était sur la ville d'Ho Chi Minh. Est-ce que c'est lors de cette première rencontre que vous avez eu le coup de foudre et que vous avez décidé de la demander en mariage ou si c'est plus tard ? Alors lorsque je suis sorti de l'aéroport, je l'ai rencontré pour la première fois dans ce superbe à Odaï Bleu et c'est à ce moment-là où justement j'ai eu le coup de foudre et que je me suis dit que c'était la femme de ma vie. Je dis que quand je suis arrivée à l'aéroport d'Ochi, quand je t'ai vu la première fois, je suis en love avec vous et je dis que vous êtes ma femme. Et peut-être que vous ne lui aviez pas encore dit cette chose, cette déclaration-là que vous venez de nous faire. Vous lui avez déjà dit ? Oui, oui, oui. Oui, bon, d'accord. Très bien. Eh bien, je vois que vous filez le parfait amour tous les deux, je vous en félicite. Est-ce que vous avez l'intention dans l'avenir d'avoir des enfants ensemble ? Oui, oui, ça fait partie du projet qu'on a, mais ça se fera en plusieurs étapes puisqu'on en a discuté avec elle et ses parents. Tout d'abord, il faudra gérer son intégration en France, le fait qu'elle poursuit ses études, qu'elle y a un travail pour ensuite penser à la partie enfants et familles. Voilà, très bien. Est-ce que vous avez pour plus tard aussi un projet de maison peut-être ? À long terme, j'ai pour projet de vivre directement au Vietnam puisque je suis passé trois mois sur place et c'est un pays, une culture qui m'a plu. Donc, dès que l'occasion se présentera, on a une forte chance de pouvoir s'établir sur place. Est-ce que vous constatez une différence de culture entre vous deux ? Expliquez-moi comment ça se passe. Dans les mariages mixtes, le fait de dire qu'il n'y a pas de différence de culture, c'est se voiler la face puisqu'il y a forcément une différence de culture entre notre façon de réagir, notre façon de vie. Il y a beaucoup de différences comme par exemple les transports au commun, la nourriture, comment on réagit face à certaines situations qui n'est pas les mêmes. Alors, la différence importante que moi je vois par rapport à une française et une vietnamienne, les françaises sont très matérialistes, alors que les vietnamiennes sont très familles. Donc, c'est vraiment la grosse différence qui tranche. D'accord. Et maintenant, Lionel, pouvez-vous me dire si vous pensez que vous auriez trouvé Tien aussi sans nous, sans Eurochallenge ? Alors, ça aurait été compliqué puisqu'il aurait fallu déjà que j'ai un pont vers le Vietnam. De par le professionnel, ça va être compliqué. Il n'y a pas de relation commune qui aurait pu faire que j'aurais pu arriver au Vietnam ou connaître quelqu'un au Vietnam pour voir la rencontrer. Donc, la réponse est non ? Non. Est-ce que vous avez dans vos amis, tout à l'heure vous en avez un petit peu parlé, des pauvres garçons qui n'ont pas eu votre courage de venir frapper à la porte de Eurochallenge et qui sont très tristes, très envieux aussi de vous voir heureux comme ça ? Et qu'est-ce que vous leur diriez à ces pauvres garçons qui sont seuls ? D'effacer les préjugés qu'ils peuvent avoir par rapport aux agences matrimoniales puisque dans la tête de beaucoup de français, ils ont des préjugés qui freinent leur contact auprès des agences. Très bien. Très bien. Donc, de dépasser les préjugés et de prendre leur courage à demain. Voilà. Alors, je serais très contente que vous puissiez bénéficier du séjour romantique qui est notre cadeau de mariage. Et puis, ce qu'il faudra aussi, c'est une fois que vous en aurez profité, nous dire comment ça s'est passé. Et puis, pensez à nous pendant ce petit séjour romantique. Voilà. Tous mes voeux de bonheur jusqu'à la fin de vos jours. Soyez heureux et prospérez dans l'amour l'un et l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada